Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. La question qui tue, est-ce qu'on a besoin de plein de puissance à l'intérieur d'un véhicule pour avoir du fun au volant? Je vous laisse me dire votre avis dans la section commentaires, mais je peux vous dire que la Toyota 86, même si ce n'est pas la bagnole la plus puissante, c'est quand même extrêmement le fun à conduire. En nouveauté, cette année, on a refait le facion à l'avant, on a refait l'arrière, et il ne faut pas oublier que Sion est du passé aussi, le nom 86 nous rappelle quand même de beaux souvenirs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir l'extérieur. Question quiz, combien de 86 retrouve-t-on à l'extérieur de ce véhicule-là? Allons découvrir ça cette semaine à Question Auto. On a sous les yeux présentement la Toyota 86 de couleur halo. Ce n'est pas nécessairement en blanc, mais lorsque vous approchez de cette peinture-là, vous voyez qu'elle est spéciale. C'est une spéciale édition, et présentement de cette couleur-là, c'est uniquement 125 unités que vous allez pouvoir retrouver. Alors, jetez vraiment un coup d'œil à la partie avant du véhicule qui a été vraiment redessinée. Ça ne ressemble plus du tout à la Sion. J'aime bien voir le logo Toyota aussi sur celle-ci, le mot 86 qui nous rappelle. Donc, les bons vieux véhicules dans le temps, ça fait quand même un bon temps. Les véhicules à propulsion aussi, mais j'aime bien aussi la bouche, l'ouverture. Ça nous rappelle un peu la Supra. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Regardez-moi ça, donc le bel angle qu'on va retrouver dans cette partie-là. Lorsqu'on va s'approcher des phares, beaucoup de LED à l'intérieur, et on a un logo 86 qu'on retrouve ici, donc sur le côté, gravé comme ça. C'est une très belle finition. Les phares auxiliaires qui sont très puissants. Lorsque vous allez ouvrir le plein potentiel des phares, vous allez remarquer que, oui, ça donne un gros éclairage la nuit. C'est tant mieux, c'est ce qu'on aime. Les belles lignes sur le capot, regardez-moi ça, c'est bombé un peu sur les côtés ici. Donc, encore une fois, des courbes intéressantes, des courbes séduisantes. Et je pense que c'est ça qu'on aime bien présentement. Regardez aussi le pare-brise, c'est long, ça a une bonne visibilité. On a une absence totale de quoi que ce soit comme système de sécurité. Au niveau des essuie-glaces, il y a des essuie-glaces qui seraient parfaits pour l'hiver. Mais je ne vous recommande pas d'amener cette propulsion-là dehors l'hiver. Vous avez aussi des lignes sur le capot comme ça qui sont gravées ici. L'antenne en forme de requin. Et on a une très belle ligne qui descend vers l'arrière, donc directement vers l'aileron, qui est noir aussi. Donc, sérieusement, un très beau design. Ça a un petit côté agressif. Je vous dirais qu'on a l'impression que le véhicule marche beaucoup plus qu'il est puissant en réalité. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi cette belle ligne-là de côté. Très sexy. On a enlevé vraiment l'écusson pour le descendre un petit peu plus bas comme ça ici. La mention 86 qui est plus petite, mais qui a l'air vraiment d'une belle qualité. Donc, une belle addition ici sur le côté de l'aile. On a intégré aussi le réflecteur. Et on va avoir un pneu Michelin Primacy HP de grandeur 215-45-17. Et regardez-moi cette roue-là qui nous laisse paraître. Donc, les freins ventilés, j'adore la couleur, j'adore les branches minces. Il y en a qui trouvent que ça s'agence un peu moins avec cette belle peinture-là. Et regardez-moi aussi les reflets à l'intérieur de celle-ci. C'est peut-être difficile de percevoir à la caméra présentement. Mais je dois vous dire qu'on a fait un très bel effort du côté de Toyota pour donner une super belle impression. Donc, on a une portière qui n'a pas de cadre. Vous voyez, quand on ouvre, un petit mouvement de la grippe latérale. On a un miroir d'excellente dimension. Je ne cherchais pas non plus de clignotant sur le côté de celui-ci. Un miroir de bonne dimension pour voir ce qui se passe au niveau de la piste ou encore au niveau de la rue. Au niveau de la poignée, on a la possibilité de faire le verrouillage comme c'est ici ou encore de déverrouiller tout simplement en l'agrippant. Et la partie arrière, petite, petite fenêtre, donc peu de visibilité. Mais regardez la belle courbe qu'on voit ici qui vient terminer la finition en rejoignant le phare complètement en haut comme ça. Lorsqu'on va regarder à l'arrière, c'est la même dimension de pneu. Et on va avoir des disques ventilés aussi pour un freinage le plus efficace possible. La partie arrière, c'est là qu'on a l'impression que c'est une voiture ultra sportive avec la ligne double échappement. Et regardez-moi cette grosseur-là. Oh, que les agents de l'ordre vont être intrigués. Et on va devoir leur répondre que c'est d'origine. Donc, les phares vraiment pour le reculon. Agencement de phares OLED tout partout aussi dans le phare arrière comme celui-ci. Donc, encore une fois, très beau au niveau de l'éclairage aussi que ça va donner. Et vous allez remarquer donc l'aileron, l'aileron noir qu'on retrouve directement sur le coffre. Logo Toyota. Et on n'a pas de mention rien qui dit 86, sauf un cas là, comme celui-ci, qui est vraiment dans le bas comme ça, sur le pare-choc. Pour ouvrir le coffre, c'est simple. On a un bouton tout simplement qu'on va appuyer ici. Mais malheureusement, le véhicule doit être verrouillé. Sinon, on appuie ici à l'intérieur, comme ça. Et lorsque j'ouvre le coffre, eh bien, remarquez ça. Ça fait longtemps que j'ai eu ça. Vous avez la possibilité donc de le déverrouiller à clé ou encore de le verrouiller. C'est peut-être ça qui nous arrive présentement. Vous avez le bouton et vous avez votre fameuse caméra de recul aussi qui est positionnée comme ça sur le côté ici. Donc, une ouverture qui est vraiment faite en hauteur un peu si on veut, qui est vraiment prononcée. Il y en a qui trouvaient que c'est plus ou moins bien fini avec tout ce filage-là. Ça nous donne accès à un coffre qui n'est pas très très gros, mais on va avoir la possibilité donc d'avoir des bancs qui s'abassent aussi au fond comme ça. On verra ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo de Question 2 que je vous prépare avec la revue de l'intérieur. Allons voir les lumières. On allume le tout, les phares auxiliaires aussi et on se donne un petit coup de clignotant. Regardez-moi ça, le bel éclairage au LED. J'adore ce que je vois. Puissant. Même au niveau du clignotant, ça rajoute une belle touche de finition. Sur le côté, on n'en a pas. Vraiment très classique. Mais la partie arrière comme ça, extrêmement beau au niveau du phare. On va avoir aussi les lumières qui vont allumer ici en bas lorsqu'on va être en mode reculant. Un design extrêmement intéressant. Des lignes qui sont quand même très sexy. Il faut dire que le côté extérieur de la 86 est très réussi selon moi. Et puis, combien de logos avez-vous trouvé identifié 86 à l'extérieur du véhicule? Eh bien, préparez-vous parce qu'on a l'intérieur qui s'en vient bientôt pour vous. Mais d'abord, que pensez-vous du look? Moi, je la trouve belle. Je trouve que c'est un beau petit véhicule qui est plaisant à l'œil. Il faut dire que l'offre aussi, dans le segment de ce genre de véhicule-là à caractère sportif, tente à diminuer. En tout cas, surtout ceux-là qui sont accessibles. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en vert sur ce vidéo-là. Et surtout, de vous abonner à Question Auto, parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. À plus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501